Tout le monde se plaint des prix de l'électricité. Les particuliers ont bénéficié d'un bouclier tarifaire, mais les prix ont quand même augmenté de 15% en 2023. Les TPE et les PME sont au bord de l'agonie, et c'est maintenant les copropriétés et les bailleurs sociaux qui viennent se plaindre auprès du ministère. Devant le risque d'exposance sociale, le gouvernement a décidé d'offrir un tarif garanti de l'électricité aux TPE, et bientôt peut-être aux bailleurs sociaux et aux copropriétés. 280 euros le mégawatt-heure en moyenne sur l'année. Le tarif historique, il est plutôt aux alentours de 50 euros le mégawatt-heure. Mais le gouvernement et les représentants syndicaux ont l'air tout contents d'annoncer aux TPE que leur prix d'électricité va être multiplié par 5,6. Quand la population va comprendre la situation, certains vont peut-être avoir peur pour leur tête. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je vous ai régulièrement parlé de l'ENI. L'ENIFIAN, c'est le haut fonctionnaire qui conseille Emmanuel Macron. L'ENIFIAN, il a vu les prix d'électricité augmenter très fortement en 2022. Au début, il ne s'en est pas tellement inquiété. Il a continué sa sieste tranquillement. Mais tout d'un coup, la rumeur s'est répandue partout dans la population française que les prix pour les particuliers seraient intenables. Alors l'ENIFIAN a mis en place un bouclier tarifaire. Bouclier qui va quand même voir le prix d'électricité augmenter de 15% en 2023. Ceci dit, l'ENIFIAN était content de son résultat. Mais juste après les particuliers, ce sont les TPE qui ont commencé à râler. Et ça, c'était fin 2022, début 2023. Vous avez eu notamment les boulangers, comme Charlotte. Charlotte aux fraises, elle tient une boulangerie-pâtisserie Boudémy. Or, le prix de l'électricité, ça représente à peu près 10% de ses charges. Parce que ça coûte très cher d'avoir des fours dans lesquels on fait chauffer les baguettes ou les gâteaux. Bref, Charlotte, pour elle, l'augmentation du prix de l'électricité, c'était un véritable problème. D'ailleurs, j'en avais parlé sur cette chaîne bien avant que ça arrive. Et j'avais pronostiqué que ce serait un énorme problème pour les boulangers. Charlotte, quand elle a vu le prix de son électricité multiplié par 10, eh bien, elle a très rapidement appelé son syndicat des boulangers pour qu'il intervienne auprès du ministre. Le syndicat est allé voir Léni. Et Léni, dans un premier temps, s'est dit qu'il allait mettre en place un numéro vert. Le numéro vert, c'est un peu la botte secrète de ce gouvernement. Un problème, un numéro vert. Seulement, voilà, Charlotte, elle est professionnelle. Et elle a bien compris que le numéro vert, c'était pour les poètes. Charlotte Offraise a donc décidé de monter d'un ton. Et on l'a vu apparaître dans plusieurs journaux. Et d'ailleurs, les journalistes étaient très contents d'aller pouvoir interviewer des boulangers qui tous disaient que les prix d'électricité étaient absolument insupportables dans leur profession. Et on voyait, facture à l'appui, que les prix de l'électricité avaient été mis par 5 ou par 10 pour la plupart d'entre eux et que jamais, ils ne pourraient pailler ses factures. Bref, le ton monté. Alors, Léni a vite convoqué le président du syndicat des boulangers. Et il lui a fait une proposition. Bloquer les prix de l'électricité. Arriver à un maximum de 260 euros le mégawatt-heure pour les boulangers. Seulement, voilà, après les boulangers sont arrivés les charcutiers, les traiteurs. Et puis, finalement, les restaurateurs et tous les métiers de bouche. Et Léni a vite compris que, finalement, il allait voir débarquer toutes les TPE à sa porte. Il devait donc assurer à l'ensemble des TPE ce prix maximum de l'électricité. 280 euros le mégawatt-heure. Et d'ailleurs, Léni a vite fait remarquer aux syndicats représentant toutes ces TPE que l'effort était important. Parce que 280 euros le mégawatt-heure, ça représentait certes beaucoup d'argent. Historiquement, on est plutôt aux alentours de 50 euros le mégawatt-heure. Mais c'était quand même très inférieur aux 500 à 1000 euros qui avaient pu atteindre l'électricité dans certains cas. Bref, Léni était content de sa prestation et, heureux, il était retourné dans son journal pour le lire tranquillement. Seulement, voilà, il était encore en train de lire son journal quand a débarqué dans son bureau un groupe de copropriétaires. Il ne faut jamais déranger un fonctionnaire quand il lit le journal. Son cerveau a déjà beaucoup de mal à assimiler les informations qu'il lit. Bref, Léni a dû baisser son journal et écouter des immeubles. C'est la représentante syndicale des copropriétaires. Et elle a fait remarquer à Léni qu'il y avait un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette parce que, si les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire, avec une hausse maximum de 15% des prix, eh bien, ce n'est pas le cas pour les copropriétés et les bailleurs. Ce qui fait que quand les syndicats de copropriétés vont recevoir les factures et qu'ils vont ensuite refacturer cette électricité aux particuliers qui habitent les propriétés, eh bien, l'augmentation va être très nettement supérieure aux 15%. Bref, il y avait un énorme problème qui couvait. Et du coup, Léni a décidé d'adopter pour les copropriétés et pour les bailleurs à peu près la même mesure que pour les TPE. Maximum 280 euros du mégawatt-heure. Rassurée et presque contente, Daisy est repartie et a annoncé que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. J'en pense que Léni doit avoir un pouvoir d'hypnotiseur. Je vois que ça comme raison. Je m'explique. Que les particuliers soient contents parce qu'il y a un bouclier tarifaire et que leurs prix ne vont augmenter que de 15%, je peux le comprendre. Surtout que, finalement, la plupart d'entre eux n'ont pas encore vu que cela voulait dire que l'État prenait en charge le reste de l'augmentation. D'où une augmentation de la dette ou une augmentation des impôts. Mais peu importe. Eux, je peux les comprendre. Par contre, que les syndicats des TPE, comme le syndicat de la boulangerie ou ceux qui s'occupent des copropriétés ou des bailleurs, soient contents. Parce que l'État leur dit que les prix vont être aux alentours de 280 euros le mégawatt-heure alors que le prix historique est de 50 euros le mégawatt-heure. Là, je ne comprends pas. L'ENI leur a juste expliqué que leur prix de l'électricité allait être multiplié par 6. Enfin, par 5,8 pour être tout à fait précis. On annonce à des boulangers qui ont un véritable problème avec l'électricité, un véritable besoin avec l'électricité, que les prix vont être multipliés par 5,8 et vous n'avez pas le syndicat qui fait un scandale. Au contraire, il est plutôt content. Et ça, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les TPE ne se révoltent pas contre ces augmentations de prix de l'électricité. Parce que, soyons clairs, c'est le gouvernement qui en est responsable à 100%. C'est vraiment à cause des bêtises qu'ont faites le gouvernement et particulièrement celui d'Emmanuel Macron, mais aussi les précédents. C'est à cause de ces bêtises qu'on a aujourd'hui une augmentation des prix de l'électricité. Alors qu'on aille annoncer aux boulangers que leurs prix vont être juste multipliés par 6 et qu'ils doivent être heureux et qu'en plus, ils ressortent de ces réunions avec le sourire. Eh bien moi, ça ne m'est pas. Et ce que je pense, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand on verra les boulangeries fermer les unes après les autres, quand on verra toutes ces TPE qui vont mourir, parce que la plupart d'entre elles n'arriveront pas à survivre avec une augmentation de 600% du coût de l'électricité, quand on les verra mourir petit à petit, le peuple va enfin comprendre qu'il y a un réel problème et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est étonnant que les TPE soient ainsi contents qu'on leur annonce une augmentation de l'électricité de 580% ? Qu'ils regardent ça avec le sourire en se disant que le gouvernement les protège ? Est-ce que vous pensez, comme moi, que le peuple va finir par se réveiller, mais qu'aujourd'hui, il est complètement anesthésié par un gouvernement et parfois des syndicats qui les manipulent ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, rien ne sert de courir si tu es dans la mauvaise direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.